Deux invités, deux pasteurs qui ont pris le risque de publier chacun un livre sur une période de l'histoire de l'Alsace dont nous savons qu'elle a été douloureuse et compliquée à traverser. Gérard Janus est pasteur à Balbron et Trenheim, après avoir été aumônier universitaire à Strasbourg et responsable du service de l'enseignement religieux et de la catéchèse dans l'UEPAL. Michel Beckel a été secrétaire générale de la CIMAD, cette ONG créée par deux protestantes pendant la guerre, pour venir en aide aux quelques 200 000 personnes évacuées d'Alsace et de Lorraine. Aujourd'hui encore, la CIMAD défend le droit des étrangers et des exilés et elle accompagne les migrants dans leur démarche de demande d'asile. Aujourd'hui, Michel Beckel est aumônier à l'hôpital civil de Strasbourg. Leurs deux ouvrages, La demeure du silence, comme ces protestants alsaciens qui ont acclamé Hitler, mais je pense que tout le monde connaît la couverture, puisque tout le monde est passé devant la librairie qui en avait fait une vitrine. Donc ces deux ouvrages traitent d'une même question, même si leur forme et leurs objectifs sont différents. Nous y reviendrons. Comment les protestants alsaciens et notamment leurs pasteurs se sont-ils comportés face à la montée du nazisme ? Ont-ils été des résistants ? Ont-ils été des mitleufer, c'est-à-dire des personnes qui suivent le courant ? Ou bien des collaborateurs et des personnes fascinées par Hitler et son idéologie ? Alors on m'a demandé plusieurs fois pourquoi la médiathèque organisait cette soirée. S'il était bien nécessaire de faire de la publicité à ses livres ? S'il était bien raisonnable de remuer toute cette boule ? Alors je leur réponds et je vous réponds, si jamais vous avez cette question, que je suis dans mon rôle, une bibliothèque présente des livres et encore plus quand ils ont été rédigés par des collègues pasteurs et surtout que je suis convaincue qu'il est grand temps de parler des blessures, de la grande histoire et de ses répercussions dans nos petites histoires personnelles et familiales. En 2020, les éditions du Verger publiaient La demeure du silence du pasteur Gérard Janus mais les restrictions liées à la pandémie nous ont obligés à reporter plusieurs fois la présentation de ce livre. Le livre de Michel Beckel, lui, ces protestants alsaciens qui ont afflamé Hitler, publié aux éditions de la Nuit et Bleu, est sorti au mois d'avril et a déjà été présenté dans plusieurs lieux strasbourgeois. J'ai ainsi préféré les mettre en dialogue tous les deux, ce qu'ils ont accepté tout de suite, plutôt que de les présenter séparément. Ils répondront à mes questions pendant une petite demi-heure, enfin je suis optimiste, on verra, mais je vous donnerai la parole, puisque vous vous êtes déplacés, alors on n'a pas de micro, mais je pense que si vous avez envie de poser des questions, vous vous lèverez, vous parlerez suffisamment fort pour que tout le monde vous entende. Voilà, et maintenant je vais m'asseoir pour vos questions, pour être à la même hauteur que mes invités. Voilà, alors ma première question, écrire un livre, c'est un travail de longue haleine et on ne s'y lance pas pour le plaisir, surtout pour un sujet pareil. Vous avez eu chacun des raisons personnelles ou familiales qui vous y ont poussé, est-ce que vous pouvez nous expliquer lesquelles ? Gérard, tu commences ? Je veux bien commencer. Si je ne parle pas assez fort, vous me le direz au fond, pardon, vos oreilles vont un peu vibrer devant, mais je crois qu'il faut parler fort. Et si vous faites debout ? Il dit plus fort encore. Et debout c'est mieux ? Alors, le livre est né d'un double chantier. J'ai d'abord écrit des fragments. J'ai été incité à écrire par une amie qui m'a initié à l'écriture, dans le cadre d'un atelier d'écriture, peut-être y a-t-il des pratiquants parmi vous, de l'atelier d'écriture. Et donc, j'ai d'abord eu un sujet qui est un sujet personnel et d'ordre familial. Je me suis, à un moment donné dans ma vie, posé beaucoup de questions sur mon grand-père paternel, qui s'appelait Georges, et par rapport auquel on m'avait très peu donné d'éléments de sa vie, de ce qu'il avait fait. Pour différentes raisons, on entrera dans les détails. Donc, c'était une sorte de manque, dans la structure même, de mon récit familial. Et donc, je me suis interrogé sur qu'est-ce qui fait qu'on ne m'a rien dit de ce grand-père Georges. Je ne l'ai pas connu, il est mort en 1962, et je suis né deux ans après. Alors, je me suis mis à écrire, et quand on écrit, on découvre des choses. Alors, je suis parti de peu de documents, néanmoins, il y a eu l'un ou l'autre document qui m'a mis sur la piste. Et puis, ça, ça n'aurait pas donné de livre. Mais en 2011, je suis redevenu pasteur de paroisse. Richter for, pas un pasteur qui travaille, on ne sait où. Voilà. Un pasteur qui est dans une paroisse, on sait ce qu'il fait, quels sont les gens qu'il rencontre. Et là, surprise, en 2011, je découvre une nouvelle paroisse, je découvre de nouveaux paroissiens. Je les rencontre, parfois, la première fois, quand je les rencontre chez eux. Au bout de cinq minutes, on était en pleine Deuxième Guerre mondiale. Alors, je me suis dit, tiens, on est en 2011. C'est un sujet qui mérite encore d'être retravaillé. Par l'écoute, par le dialogue, et par la suite, ça a été l'autre versant de mon travail d'écriture. J'ai aussi écrit sur des silences que je rencontrais sur cette période. Et le livre est né d'une prise de conscience qui avait un thème commun dans ma quête personnelle. Et dans ce que je rencontrais comme pasteur, c'est des silences. Et j'ai commencé à écrire sur les deux et à mêler ces deux trames. Et de deux trames, j'ai fait un seul récit. Et on voit tout de suite que c'est cousu ensemble, puisque c'est une sorte de patchwork. Voilà ce qui a été à l'origine de mon livre. Merci. Michel, les raisons personnelles ou impersonnelles ? Alors, selon la définition que Gérard vient de donner, moi, je suis un faux pasteur. Et je l'assume dans la joie et dans la bonne humeur, puisque dans ma vie, j'ai été très peu en paroisse, mais j'ai fait beaucoup d'autres choses. Je dirais, pour résumer, que ce qui m'a amené à écrire ce livre, ce sont trois éléments. Je rejoins Gérard en partie sur cet aspect des choses. C'est d'abord l'histoire familiale. Je suis strasbourgeois, mais j'ai passé une bonne partie de mon enfance chez mes grands-parents maternels en Alsace-Bossu, une chrome. Et puis, je savais, j'ai découvert un jour, que mon grand-père avait été embrigadé dans l'ASA, ce qui m'intriguait. J'ai une photo de mon grand-père dans l'ASA, qui est dans le bouquin d'ailleurs. Et puis, un jour, vers l'âge de 13 ans, au fond d'une armoire, j'ai trouvé le drapeau nazi, qu'ils ont toujours gardé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, cette histoire, très tôt, m'a travaillé. Aujourd'hui, j'ai toutes les raisons de penser que mon grand-père n'a jamais été nazi, par conviction, mais qu'il a fait partie de l'immense majorité de ces Alsaciens, qui ont été embrigadés à leur corps défendant, dans l'ASA, dans différentes organisations, en baissant la tête, en rentrant la tête dans les épaules, et en attendant des jours meilleurs. Je pense que ça a été le cas de l'immense majorité des Alsaciens. À l'âge de 16 ans, j'ai découvert les équipes unionistes luthériennes à Neuville-Lé-Savère. J'en parle dans le livre. J'ai adoré les EUL, j'aime toujours les EUL, parce que j'y ai vécu à cet âge-là, 16, 17, 18 ans, des week-ends, des séjours, des retraites spirituelles, et surtout, c'était un lieu de parole. On parlait de non-violence, on parlait d'écologie, on parlait de Bible, évidemment, on parlait d'amour. Accessoirement, les EUL étaient aussi, pour beaucoup d'entre nous, le lieu de nos premiers émois amoureux. Donc, c'était quelque chose de très vivant. Et de temps en temps, aux EUL, nous montions à pied vers la Unebourg. Mais moi, je ne savais pas ce qu'était la Unebourg, et personne ne nous parlait de la Unebourg. La première fois que j'ai pris conscience de ce qui s'était joué à la Unebourg, c'est en 1997, quand a été publié un livre, la Unebourg, un rocher chargé d'histoire, aux éditions savantes d'Alsace. Et dans ce livre figure un article extrêmement documenté du professeur Léon Strauss, qui a maintenant 95 ans, mais qui est un ami de plus de 30 ans, et qui relate l'histoire de Fritz Spieser et de la Unebourg. Et j'apprends, à travers cet article en 1997, que Heinrich Himmler s'était rendu à la Unebourg en septembre 1940. Donc tout ça m'a occupé l'esprit, m'a fait réfléchir, mais je n'ai pas à ce moment-là entamé des recherches, je ne l'ai fait que bien plus tard. Et j'ai décidé d'entamer ces recherches parce que, c'est le troisième élément que je veux vous livrer en introduction, dans les différentes fonctions que j'ai occupées dans l'Église protestante, et entre le fait d'avoir été à la CIMAD et le fait d'être aujourd'hui aumônier, j'ai notamment occupé ici pendant quelques années un bureau à la direction d'Église, où j'ai été chargé de mission, disons sur différents dossiers, j'ai été frappé par le silence qui règne dans cette Église concernant la Seconde Guerre mondiale. J'ai toujours été étonné qu'on n'en parle pas. Alors j'avais entendu dire que, oui, certains pasteurs ont été mutés, que l'un ou l'autre était parti en Allemagne, mais c'était des informations extrêmement sporadiques et qui n'étaient jamais très étayées, c'était plus des rumeurs qu'autre chose. Et puis le moment est venu pour moi, subjectivement, de me dire, eh bien je vais travailler cette histoire parce qu'elle m'intrigue. Et alors là j'ai découvert quelque chose que j'ignorais, mais qui est très très important, c'est que les archives, aux archives départementales relatives à l'épuration, ne sont accessibles au public que depuis fin 2015. Or, tout ce que j'ai pu découvrir dans les dossiers individuels aux archives départementales a été une véritable mine d'informations qui m'a véritablement permis d'entrer en matière et d'écrire ce livre. Alors Michel, tu viens justement de dire que régnait le silence dans cette maison et dans l'église de manière générale. En brisant le silence qui entoure cette période et l'implication des protestants et de l'institution aussi, est-ce que c'est faire œuvre utile ou est-ce que c'est régler des comptes et faire du mal ? Je résume ma question. Est-ce que vous avez posé quelques bombes avec vos livres, des bombes qui sont prêtes à éclater ou est-ce que, au contraire, vous avez fait œuvre de démineur ? Je veux bien commencer ? Vas-y. Voilà. Alors, ça me fait penser à un collègue, un collègue qui est exégète. Un exégète, c'est quelqu'un qui étudie les textes bibliques avec beaucoup d'attention. Ce collègue, il s'appelle Claude Mourlam, il est assez connu et il m'a invité aussi à présenter le livre. Il m'a dit à la fin, en fait, ton livre, c'est un patchwork, tu as cousu ensemble des choses, mais tu avais envie d'en découdre. Moi, j'ai bien aimé son jeu de mots. Alors, c'est lui qui me dit ça. Moi, je n'avais pas cette conviction. Moi, j'avais une attitude assez introspective. Je pense que quand on lit le livre, ça doit, en principe, se sentir. Donc, j'ai écrit pour moi, dans un premier temps, d'une manière vraiment introspective, mais en en faisant un récit honnête, en disant les questions que je me posais, en disant les gens que je lisais, etc. Donc, je ne fais pas de mystère en disant, là, franchement, j'ai été déçu de lire quelques lignes et je m'attendais à lire plus. Voilà. Donc, c'est ça, un petit peu, mon attitude. Évidemment que je me suis demandé, si ce livre est publié, et je remercie Pierre Marchand, mon éditeur, qui a osé le publier, si ce livre est publié et si des gens le lisent, qu'est-ce qu'ils vont en penser ? J'étais à mille lieux de m'imaginer toutes les réactions qu'il y aurait. J'imaginais qu'il y aurait des réactions positives et des réactions critiques. Il y en a eu, mais je ne pouvais pas m'imaginer toute la panoplie des réactions. Michel ? Pour moi, sur la question du silence, pour moi, cette question, elle est très claire. Je pense que le silence est un poison, pas seulement dans l'histoire individuelle et familiale, c'est déjà souvent un poison dans les histoires familiales, les cadavres dans les placards, la poussière sur le tapis, les problèmes d'inceste, les abus sexuels à l'encontre des enfants dans les familles, il y en a beaucoup plus qu'on imagine, et on mesure, j'allais dire, cliniquement, je ne suis pas clinicien, mais je me permets quand même d'utiliser ce mot, à quel point le fait d'enfouir les choses honteuses du passé constitue un véritable poison, mais un poison qui génère sur les générations à venir de véritables pathologies. Moi, je me réfère d'ailleurs à une parole biblique qui dit que lorsque les parents ont mangé des raisins verts, les dents des générations seront agacées jusqu'à la septième génération, je crois. Donc il y a quand même cette question du poison du silence. Bien sûr, parler, c'est facile pour personne. Évoquer ce qui nous a meurtris, ce qui nous a blessés, ce qui dans nos histoires personnelles et collectives est honteux ou gênant, ce n'est pas facile, mais je pense que c'est un exercice nécessaire, parce qu'il vaut mieux vivre la souffrance de parler de ce qui pose problème, que de vivre la souffrance rentrée en n'osant pas parler de ce qui pose problème. Ça, c'est mon point de vue et je suis très clair par rapport à ça. Et c'est valable aussi pour la vie des institutions. Moi, je pense, alors pour répondre à ta question, je n'ai absolument pas envie d'en découdre. Moi, je ne suis pas dans une démarche polémique. Je crois que mon livre n'est pas un livre polémique. Je n'ai d'ailleurs, à titre personnel, aucun compte à régler avec personne. Moi, je ne suis pas issu d'une famille de pasteurs. Je suis très certainement le premier, voire le dernier pasteur dans ma famille. Ça, tu n'en sais rien. Non, je n'en sais rien. L'esprit souffle où il veut, comme il veut. Mais enfin bon, en tout cas, au niveau de mes enfants, c'est loupé, en tout cas pour ça. Mais ceci étant dit, je ne viens pas de ce monde... Je suis sociologiquement protestant, évidemment. Ma mère vient d'Alsace-Bossu, d'un luthéranisme rural que j'aime beaucoup parce que c'est un milieu où la question religieuse n'est pas une obsession existentielle de chaque instant. Vous voyez, c'est une espèce de religion paisible. On allait au culte parce que ça se faisait. D'ailleurs, c'était assez marrant dans ma famille quand on passait les week-ends chez mes grands-parents. Alors, le samedi, il y avait une discussion. Mais alors, qui va au culte demain ? Ah, mais écoute, moi, j'y ai été dimanche dernier. Alors, vas-y, toi. D'accord, ok. Donc, il fallait que la famille soit représentée, vous voyez. Alors, parfois, j'y ai allé avec ma mère et ma grand-mère. Parfois, c'était avec mon père et mon grand-père. Mais enfin, voilà, ce n'était pas une obsession religieuse. On n'était pas obsédé par Dieu et par la religion. C'était une religiosité qui était culturelle. Et que j'aime beaucoup à cet endroit-là. Je m'égare. Et donc, moi, je suis issu de ce monde-là, vous voyez. Et j'ai eu la chance de grandir à Strasbourg au sein de la paroisse Saint-Mathieu, qui a été fondée quand j'étais tout petit. On avait une grande figure à l'époque, le pasteur Ernest Matisse. Et alors, c'était très marrant pour moi, parce que ça me permettait aussi de mesurer la différence d'ambiance, de tonalité, et puis la différence au niveau des cultes, entre ce que je pouvais vivre à la paroisse Saint-Mathieu de Strasbourg, quartier des Quinze, où, au demeurant, il y avait tous les profs de Théo de Strasbourg, que je n'ai appris à connaître que quand j'étais plus âgé. Et puis une petite paroisse rurale à Pfalzweyer, en Alsace-Bossu, où c'était tout à fait autre chose, vous voyez. Mais pour moi, il y a cette inscription dans un protestantisme paisible. Je ne suis pas héritier d'une grande tradition pastorale et familiale et spirituelle, donc je me sens un peu extérieur à ce monde que je décris dans le livre, et ça me permet de l'aborder, je dirais, assez sereinement. Je ne pense pas qu'on puisse trouver dans mon livre des règlements de comptes, des accusations, des polémiques. Alors, je rebondis quand même sur le fait que vous ne vouliez pas en découdre, et j'en suis convaincue aussi, moi j'ai lu les deux livres. Ceci dit, est-ce que vous étiez prêts à assumer les dégâts collatéraux ? Parce qu'il y a quand même des familles qui se sont senties atteintes, des gens qui se sont senties vraiment très blessées, des gens qui sont venus me voir à la médiathèque en disant « C'est terrible ce qui a été écrit, vous ne vous rendez pas compte, mes parents. » Est-ce que vous étiez prêts à assumer ça ? Parce qu'on peut n'avoir aucun compte à régler, et les choses font leur chemin, et puis ça éclabousse, et ça ne fait pas seulement parler, ça fait souffrir. Comment est-ce que vous gérez ça ? Comment est-ce que ça ? Je vais bien reprendre là-dessus, parce que ta question m'intrigue. Moi je vais vous dire une chose. Mon livre est sorti le 18 mars. Il s'est bien vendu, il continue de bien se vendre. Moi j'ai reçu, et je vous dis la vérité, j'ai reçu depuis des dizaines, je dis bien des dizaines, de lettres, de messages, de coups de téléphone, de gens qui me remercient d'avoir écrit ce livre. Alors il y a beaucoup de gens extérieurs au protestantisme, il y a des universitaires, des historiens, je suis en dialogue avec une dizaine d'historiens autour de ce livre, y compris des historiens de renom, je ne vais pas parler à leur place, mais ils me disent, vous avez eu raison d'écrire ce livre. Il y a la part universitaire, mais il y a aussi d'autres personnes. J'ai eu, allez, une, deux lettres un peu critiques. Il y a un monsieur qui m'a écrit en disant, vous salissez la mémoire de mon père. Je lui ai répondu, je lui ai dit, écoutez, relisez les passages où je parle de votre père, très honnêtement, je formule plus de questions au sujet de votre père que je ne formule d'accusation ou d'accusation. Donc je ne crois pas salir la mémoire de votre père. J'ai essayé de me focaliser sur des faits qui sont vérifiables. C'est pour ça que mon livre est aussi reconnu par des historiens, même si moi, je ne suis pas historien. Mais moi, j'ai eu des retours qui sont tous quasiment très, très positifs. Je suis dépositaire dans ces retours de témoignages, de gens qui me parlent de leur histoire, de choses qui sont très touchantes et très bouleversantes quelquefois. Alors moi, je n'ai pas eu les dégâts collatéraux. Alors pourquoi les gens qui sont offusqués ou qui sont blessés par mon livre ne se manifestent-ils pas ? On peut me rencontrer, moi j'aime rencontrer mes semblables, j'aime parler, et si j'ai blessé des gens, je suis tout à fait prêt à en parler avec eux. Mais, et je termine là-dessus, j'ai aussi eu deux appels, trois, quatre appels même, d'enfants de pasteurs, qui sont issus de ce milieu que je découvre dans le livre. Il y a un fils de pasteur qui m'a téléphoné, qui est âgé maintenant, qui m'a dit, vous savez, votre livre, il dit les choses, mais moi je vais vous dire comment moi je les ai vécues, et ce que j'ai vécu c'est pire que ce qu'il y a dans votre livre. Il m'a parlé de l'antisémitisme, de son père qui était pasteur au Pays de Hannaux. Il m'a parlé de toute cette histoire dont il a été témoin quand il était petit, en me disant, mais c'est encore pire que ce que vous dites dans votre livre. Il y a deux personnes issues de familles pastorales qui m'ont dit, et je vais les revoir d'ailleurs, ton livre m'a permis de mettre de l'ordre dans mes souvenirs d'enfance, parce qu'il y a des choses dont j'avais entendu parler, il y a des personnages que mon père connaissait et qui venaient lui rendre visite, mais moi de la place qui était la mienne en tant qu'enfant, je ne savais pas qui étaient ces gens. Et ton bouquin m'a permis de mettre de l'ordre là-dedans. Donc vous voyez, même des gens qui sont concernés familialement par cette histoire m'ont, au jour d'aujourd'hui, remercié d'avoir écrit ce livre. C'est mon témoignage, il est honnête, je dois dire sincèrement que je suis étonné de ne pas avoir été destinataire effectivement de l'être plus hostile. Mais ça c'est à chacun de voir, si on veut m'écrire, on peut m'écrire. Gérard, est-ce que tu as la même expérience ? Je n'ai pas la même expérience, sauf sur le point qui est d'avoir reçu des témoignages disant, vous avez bien fait d'écrire ce livre, ça me permet d'avancer dans ma propre quête sur l'histoire de ma famille et sur mon histoire. Ça, oui, je le partage. Alors, moi j'avais conscience d'écrire un livre risqué dans la mesure où c'est un genre risqué. Ce genre littéraire, c'est de la non-fiction. Je parle en jeu. Et donc en parlant en jeu, évidemment je m'expose. Et j'avais tout à fait conscience de ça. Je ne savais pas à quoi je m'exposais, mais je savais d'une part qu'il y aurait des surprises. Et je dirais premièrement dans ma propre famille. Quand j'ai écrit ce livre, je n'en ai parlé à personne. Si j'en avais parlé à mon frère, à ma soeur, à ma mère qui vivait encore à l'époque, je ne l'aurais pas écrit. Si j'en avais parlé à tout un tas de gens dont je lisais ce qu'ils avaient écrit, je l'aurais immédiatement arrêté. Donc vous voyez un peu la démarche qui était la mienne. Donc j'étais conscient de prendre des risques, mais une fois que j'étais engagé dans le travail, j'y ai trouvé une satisfaction pour moi-même, très honnêtement, parce que ça n'est qu'en allant au bout de cette écriture-là que j'ai pour moi pu mettre un certain nombre de choses au clair sur des relations extrêmement intriquées. Mon père, le père de son père. Vous voyez, ces trois générations, il suffit de trois générations comme ça, déjà pour déclencher tout un tas de questions. Et comme mon père, mon propre père, ne m'avait jamais rien dit de son père à lui, vous imaginez un certain nombre de questions qui s'ouvraient devant moi. Donc je savais que je prenais des risques, mais je les ai pris et je les assume. Alors effectivement, des gens ont été blessés, et là je rejoins Michel en disant « Je suis prêt à les rencontrer et à parler avec eux ». Et c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui, mais je ne retire rien de ce que j'ai écrit. Il y a probablement une phrase assez maladroite que mon cher éditeur aurait dû me dire d'enlever du livre, mais aujourd'hui nous assumons collectivement à deux. Elle est là, et peut-être que si un jour le livre est retiré, cette phrase-là va être retirée. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir d'état d'âme quand on a écrit quelque chose et qu'on l'apporte à un éditeur, c'est qu'on est prêt à en assumer les conséquences. Alors, je continue à faire l'avocat du diable. Plusieurs personnes, j'en connais plusieurs, qui ont vraiment critiqué votre entreprise parce que vous n'êtes pas des historiens patentés. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Vous parlez d'histoire, mais vous n'êtes pas historien. Est-ce que vous avez fait un crime de l'aise majesté, de l'aise université ? Alors là, je suis bien démarré. Alors, je ne suis pas historien, je suis pasteur. Au passage, le fait que je sois devenu entre-temps inspecteur ecclésiastique n'a rien à voir avec le livre. Ça, c'est une fonction. Le livre était écrit avant. Et comme il ne faut pas faire d'erreur de... comment on appelle ça ? D'anachronisme. D'anachronisme. Donc, je mets ça au point. Je ne suis pas historien, je suis pasteur, mais en étant pasteur, on a fait des études de théologie et dans le cadre des études de théologie, on a eu des enseignements d'histoire. Donc, je pense que, à la fois Michel et moi, savons un petit peu ce que c'est une archive et qu'est-ce qui se passe quand un lecteur, quel qu'il soit, rencontre une archive. Moi, je me suis contenté de ça. J'ai essayé de me confronter à la découverte d'archives, surtout de deux archives, et ça, j'en parle beaucoup, et je pense que ce que je fais est honnête, c'est-à-dire que je donne des éléments de ces deux archives et j'en livre mon interprétation. C'est mon interprétation. Ce n'est pas l'interprétation parole d'évangile. C'est mon interprétation et on peut me faire tous les reproches du monde en disant, tu as mal compris, tu t'es trompé, tu as même mal traduit. J'accepte toutes les critiques parce que c'est à un moment donné quand on est confronté à une archive, on fait un travail de débroussaillage mais c'est vraiment très intéressant. On rencontre un document qui apparemment n'est pas connu, et alors là, je vais quand même profiter de l'occasion pour mettre en valeur ce document de septembre 1940 qui est une circulaire que Karl Maurer, président de l'Église luthérienne, adresse aux pasteurs avec la mention Fatraoli. Mais cette circulaire, probablement, est arrivée dans un certain nombre de presbytères et j'ai été très étonné que cette circulaire n'avait jamais été publiée. Donc, quand je rencontre ce document, je me dis, ça, il faut que tu le mettes dans ton bouquin. Donc, à mon avis, on peut nous faire tout un tas de reproches. Évidemment, un historien universitaire, un historien dont c'est le métier, n'aurait pas écrit La Demeure du Silence, mais j'ai essayé d'être honnête dans ma démarche avec ce que j'avais appris à la fac de théologie avec de très bons historiens. J'ai essayé d'être honnête, c'est tout. Oui, donc, moi seulement, non seulement je suis un faux pasteur, comme je le disais tout à l'heure, mais je suis aussi un faux historien. Donc, effectivement, il y a peut-être des historiens qui pensent que notre travail n'est pas bon parce que ce n'est pas un travail d'historien au sens académique du terme, bien sûr. Je me suis dit que si j'avais, ce n'était pas mon projet, mais si je m'étais projeté dans l'idée de faire une thèse de doctorat sur ce sujet, au lieu d'y passer 3-4 ans, j'y aurais passé peut-être 10 ans, au lieu d'écrire quoi, de 130 pages, j'aurais écrit 700 pages, mais qui aurait lu une thèse de doctorat ? Je ne prétends pas que mon livre recèle la vérité historique absolue. C'est une approche de cette histoire avec sa part de subjectivité. Et d'ailleurs, je me pose la question de savoir si même les académiciens et les historiens qui peuvent être tentés de critiquer nos travaux, à Gérard et à moi, si eux-mêmes peuvent se revendiquer d'une claire objectivité. C'est un débat qu'on aura peut-être un jour, notamment dans la perspective du colloque à venir. Voilà. On verra. Mais vous voyez, là, on est dans un champ qui n'est pas le champ de l'université, qui n'est pas le champ académique. On est dans le champ de quelque chose. Moi, à mon modeste niveau, je dirais, c'est le champ de la littérature aussi. Moi, j'ai une formation de littérature. J'ai fait des études, enfin, j'ai fait un bac littéraire avant de faire de la théologie. Mon rapport au texte, c'est un rapport de nature littéraire. Tu parlais du plaisir d'écrire. Pour moi, c'est un plaisir d'écrire. J'aime ça. C'est comme ça. Je ne suis pas sculpteur. Je ne suis pas pianiste. Moi, mon truc, c'est les mots. J'aime bien agencer les mots. C'est un plaisir. Donc, ça veut dire que j'ai une fibre littéraire et mon livre, il s'inscrit dans ça, dans cette démarche-là. Alors, c'est quoi, la littérature ? Ça veut dire que, quand on est auteur, on a le droit de s'exprimer en son nom. C'est ce qu'a fait Gérard. Je parle en mon nom. Et on a le droit de livrer ses propres réflexions et ses propres observations de manière subjective. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et je pense que je ne me suis pas tout à fait trompé. Premièrement, parce que j'ai été très honoré que Mathilde Rameau, ici présente, ait accepté de me publier dans cette belle maison d'édition que sont les éditions d'Annouée Bleue. Pour moi, c'est un honneur d'être publié par elle. Vous voyez ? Et la deuxième chose, c'est que ce travail subjectif d'écriture, ben oui, je constate qu'il rencontre beaucoup d'échos chez beaucoup de gens. donc ça me conforte dans l'idée que ma démarche, elle n'est pas à côté de la plaque. Je ne suis pas payée ni par l'un ni par l'autre, mais j'imagine quand même que vous êtes nombreux à avoir lu les livres, mais il faut quand même préciser que les livres, enfin ces deux livres sont rédigés avec un style complètement différent. Et effectivement, un style littéraire, enfin moi aussi, j'aime la littérature et je suis convaincue qu'on aborde les questions essentielles de la vie, pas uniquement de manière scientifique et historique, mais aussi avec le récit, avec la littérature, avec l'art, avec la peinture. Comment est-ce que vous avez, alors je ne sais pas, le livre de, ton livre est rare, j'ai eu le sentiment en le lisant que tu tournais autour du pot comme un chien, vous savez, qui ne sait pas comment il va s'installer, qui tourne, qui tourne et puis qui finalement trouve, parce que c'est quelque chose de tellement difficile, un sujet tellement délicat et difficile qu'il faut tourner sa langue sept fois avant de parler et chez Michel, c'est complètement différent parce que c'est presque plus factuel, plus... Comment est-ce que vous avez trouvé chacun, enfin au bout de combien de temps vous avez trouvé votre style et est-ce qu'il y a un lien entre le style et le contenu ? Est-ce que je suis plus sur une question de forme ? Ça, c'est la grande hybride ? Ils sont peut-être venus pour ça aussi, on parle de vie, on est le style. Moi, j'ai d'abord écrit des fragments et ensuite, ces fragments, ils étaient dans un certain ordre et c'est à force de les retravailler qu'ils ont trouvé leur place. Et il y a un mot qui n'a pas encore été prononcé, merci pour l'image du chien qui tourne autour du nonos. Le nonos a rongé, c'est un mot qui n'a pas encore été prononcé ce soir, c'est le mot épuration. Dans ma famille, c'est ça, le tabou, le grand tabou. Mon grand-père a été épuré. Épuré, que soibot, vous pouvez prendre tous les mots que vous voulez en allemand, en français, c'est difficile de parler de ça. Donc, il est parti à Schirmek pendant quelques mois. Le mot Schirmek à lui tout seul pour les Alsaciens entraîne tout un tas de réminiscences, de connotations. Donc, j'ai tourné autour de cette thématique-là qui, par définition, n'a pas laissé énormément de traces, mais qui en a laissé quand même. Et en fait, ma surprise dans le travail d'écriture, c'est que on m'avait dit quand j'étais jeune pasteur, de toute manière, dans cette... pour cette période-là, tu n'as même pas besoin de chercher, il n'y a plus rien à trouver. Ça, on me l'a dit quand j'avais 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 58 et donc, j'ai compris à un moment donné que ça, c'était faux et qu'on pouvait trouver beaucoup de choses et au fur et à mesure que je trouvais ces choses, j'ai essayé de les mettre en mots avec mes propres mots. C'est comme ça que j'ai travaillé mais c'est un long travail surtout de réécriture, etc. Michel, sur le style, profite-en, la grande librairie textuelle. Pour moi, ce qui est important, c'est la fluidité du texte, vous voyez. Bon, on me dit que mon livre se lit bien, je ne peux pas en juger parce que quand on écrit un truc, à un moment donné, on ne voit plus rien, on a besoin du regard des autres. Mais pour moi, ce qui était important, je n'ai pas prémédité ça, je ne me suis pas dit au départ je vais écrire de telle ou telle manière. Ça s'est imposé à moi au moment où je faisais le texte et puis au fond, j'ai écrit pendant que je faisais ma recherche, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je raconte que je monte au Roval chez Reinhardt Wild qui a été un de mes interlocuteurs, etc. Donc j'écris au fur et à mesure que je fais ma recherche en adresseur de work in progress, je crois. Et donc, pour moi, c'est ça qui était important avec ensuite aussi un débat, une discussion avec Mathilde Rameau qui a attiré mon attention sur l'un ou l'autre passage, etc. Il y a des choses que j'ai remaniées, il y a des petits morceaux aussi qu'on a supprimés parce que le but, je trouve, pour moi, quand j'écris quelque chose comme ça, c'est que le lecteur ne s'ennuie pas au bout de dix pages, c'est-à-dire qu'il a envie quand il arrive à la fin d'un chapitre de tourner la page pour voir comment ça continue. Il y a cette question de la fluidité qui pour moi est très importante et je pense que là, le style, mais encore une fois, je n'ai pas étudié ça, ce n'est pas une démarche intellectuelle, mais ce que tu appelles le style, pour moi, ça correspond à la respiration du texte et au mouvement dans lequel moi-même j'étais, y compris avec les nuits blanches, les périodes d'épuisement, etc., pour montrer comment en moi aussi cette recherche a fait son chemin. Je voudrais juste ajouter une chose qui m'est venue pendant que Michel parlait. C'est un seul mot que je vous livre encore en plus. C'est un mot en allemand, Nahrtregler, ce qui vient après. Ça vient de Freud. Et moi, en fait, toute ma démarche, c'était d'essayer de comprendre comment aujourd'hui, chez moi, Gérard Janus, à l'âge de 58 ans, comment l'histoire de mon grand-père que je n'ai pas connue, comment elle a des effets dans ma vie d'aujourd'hui. Par le billet de la génération entre les deux. Et du coup, je n'ai pas pu écrire un texte comme l'a fait Michel comme ça, d'une traite. C'est évident que je devais d'abord écrire des fragments, les reprendre, en laisser de côté beaucoup, en garder certains. Et dans l'écriture même, il y a eu cette Nahrtreglichkeit, l'après-coup. Après-coup, je me suis dit, mais merde, tu n'as même pas parlé de ça. Après-coup, Nahrtreglich. Ça, c'est un mot-clé pour moi, aussi pour comprendre ce qui se passe dans l'esprit des gens. Nous vivons comme ça. Nous ne vivons pas aujourd'hui. Dans le réel d'aujourd'hui, nous vivons avec toutes ces histoires qui nous précèdent. J'ai eu la chance d'écrire dimanche un regard chrétien. Je fais partie de l'équipe des douze rédacteurs de ces chroniques. Dans les DNA. C'est génial, comme lieu. J'ai écrit une chronique empêtrée dans des histoires. Et je pense que nous sommes tous empêtrés dans nos histoires. Et alors, il faut se débrouiller avec ça. Et quand on écrit, c'est pas mal. On arrive à détricoter des choses. Après, ce n'est pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, j'écris le suivant en ce moment. J'ai beaucoup de questions, mais j'arrive quand même à la fin pour vous laisser la parole. Avec le recul, qu'est-ce qui vous a le plus stupéfié dans vos recherches et dans... Et une fois que le livre était... Oui, ce qui vous a le plus stupéfié et ce qui vous a aussi fait le plus de bien. Donc, les... Voilà. C'est assez ouvert. Moi, ce qui m'a fait le plus de bien, clairement, c'est le plaisir immense, vraiment, que j'ai, encore une fois, d'être publié à la nuée bleue et puis surtout, maintenant, d'avoir tous ces échanges, toutes ces rencontres, tous ces retours, mais par dizaines et par dizaines qui me permettent de rencontrer des gens et de me dire « Ben oui, je ne me suis pas trompé, je n'ai pas fait fausse route et effectivement, on a raison de dire ce qu'on tient pour vrai. » Et ça, ça provoque chez moi un regain de désir de continuer à travailler les choses, de continuer peut-être à écrire et c'est très apaisant, ça a une dimension aussi apaisante par moments, cette histoire-là. Et la stupéfaction, par contre, alors ça, c'est très clair pour moi aussi, c'est dans le bouquin, c'est de découvrir quand même, parce que je ne le savais pas, l'ampleur de ce que j'appelle ce réseau luthérien qui était localisé notamment sur le nord de l'Alsace, mais un jour, on parlera peut-être du Hauvin ou d'ailleurs, j'ai passé un petit moment avec Gérard Lézère qui est un vieil ami dimanche, il m'a dit, « Oh, tu sais, le pasteur de Mühlbach, en 40, il a hissé le drapeau nazi quand même, quand les Allemands sont arrivés. » il y a encore des choses à dire dans le reste de l'Alsace. Mais la stupéfaction pour moi, c'était quand même de découvrir l'ampleur et le caractère extraordinairement structuré de tout ce qui s'est joué autour de la Hunebourg, du Bund Erwin von Steinbach qu'ils avaient fondé, de la fameuse Jungmannschaft de Bickler qui était une organisation clairement fasciste et nazie et je n'avais pas conscience que autant de gens, y compris d'ailleurs des gens du peuple, parce que je ne parle pas que des pasteurs, dans le lot, il y avait des avocats, il y avait des médecins, il y avait des gens qui étaient professeurs de lettres, c'était toute une mouvance et je ne soupçonnais pas l'importance de cette mouvance en Alsace-Bossu, dans le pays de Hano et en Alsace-du-Nord pour ne parler que de cette région-là. Là, je dois dire que j'ai ressenti une certaine stupéfaction, c'est vrai. Alors, il y a un pasteur qui m'a dit, Michel Guerrier, qui me dit, « Tout le monde est au courant, tout ça, c'est connu, etc. » À un moment donné, je dis dans le livre, « Tout le monde le sait, tout le monde est au courant, mais personne ne le sait. » Voilà. Donc pour moi, ça a été un étonnement. Oui, le plaisir, ça a été pour moi de me rendre compte qu'un livre pouvait déclencher des choses. Dans le début des années 2010, « Les Allemands » dans le Palatina publie deux volumes « Evangelische Kirchen im Nationalsozialismus » qui décrivent la vie de l'église du Palatina totalement embrigadée, embringuée dans le nazisme. Et j'ai lu ces deux volumes et ça m'a beaucoup impressionné. Ils ont fait une œuvre collective. 62 personnes ont travaillé ensemble pour publier ça sous les auspices de la direction de l'église du Palatina. En 2016, Christian Albecker dit devant le consistoire supérieur « J'ai été invité à la présentation de ses livres. C'est formidable. Quand est-ce qu'on fait le travail chez nous ? » En 2015, même. En 2015, d'accord. En 2015. Peu de temps après, je rencontre celui qui était à l'époque mon inspecteur ecclésiastique et je lui dis « J'ai lu dans le compte-rendu du consistoire supérieur qu'il est question de faire un travail. Qu'est-ce qui se passe ? » J'avais déjà commencé un peu mes recherches. Il ne s'est rien passé. Et mon livre est paru en 2020 et là, il se passe des choses. Alors, on aurait pu imaginer que les choses se passent autrement. Mais voilà. Alors, quelqu'un m'a dit « Sie haben den Stein ins Rollen gebracht. » Merci. Super. Alors, là, c'est... Alors, vous avez déclenché un mouvement. Vous avez littéralement fait rouler la pierre. Vous avez lancé une pierre qui roule et qui continue de rouler. Voilà. Quelqu'un m'a dit ça. Bien. Donc là, ça, c'est l'étonnement. Et alors, le plaisir. La stupéfaction. J'aborderai encore un sujet que je n'ai pas abordé pour le moment. C'est la question de l'antisémitisme. Et alors, là, il y a deux visages. Et il y a deux aspects très différents. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a un moment où on se confronte à ça. Regardez, un livre vient de sortir sur la rafle du Veldiv. Regardez, la faculté de médecine ouvre ses archives, etc. Un sujet majeur. Et dans le livre, alors là, c'est plus l'œuvre de quelqu'un qui se laisse inspirer par les mots. J'ai écrit à un moment donné sur Balbron, le fait qu'il y ait une synagogue à cet endroit-là, que beaucoup de juifs ont été chassés de Balbron et ensuite exterminés. Et donc, ça, c'est un peu la question qui reste un peu stupéfiante pour moi. Le fait que cette histoire de l'antisémitisme chez nous soit encore si difficile à appréhender. Et je termine par quelque chose de positif. Dans le livre, j'écris, à un moment donné, il y a des Stolperstein. On a mis très très longtemps à mettre le premier Stolperstein à Strasbourg. Mais d'ici à ce qu'on en mette dans les villages, vous verrez, il se passera encore des années. Eh bien, je me suis joyeusement trompé. Et entre-temps, il y a des Stolperstein à Bach, à Dimring, il y a des projets partout. On vient d'en mettre à Marlenheim, à Balbron, à Charberkheim, à Odratzheim. Et là, il y a, je crois, un moment de prise de conscience. Mais sur le fond, l'histoire de l'antisémitisme et à quel point cet antisémitisme était ancré dans les pratiques des chrétiens, là, je crois qu'il y a encore un sacré boulot à faire. Je vous remercie. Je voudrais préciser encore, avant de vous donner la parole, que puisque Gérard parlait de cette interpellation de Christian Elbecker, le président de l'UEPAL, envers la faculté de théologie en disant qu'il faudrait qu'il y ait un colloque et qu'il y ait un travail de fait en 2015, ça n'a rien donné. Maintenant, c'est en route. En 2023, en novembre 2023, on a déjà même le pré-programme, il y aura un colloque universitaire intitulé « Le protestantisme et les pasteurs alsaciens mozélans entre 1940 et 1945 », organisé sous la direction scientifique du professeur Marc Linnart, qui a été président de l'église luthérienne d'Alsace entre 1997 et 2003. Il mobilisera une quinzaine d'historiens et de chercheurs et voilà, donc je pense que vous pouvez vous féliciter d'avoir effectivement engagé un travail qui porte des fruits. Pourquoi le faire aussi tard, ce colloque ? Alors ça, parce que ça se prépare. Un colloque universitaire, ça veut dire que des chercheurs vont travailler, je pense qu'ils ne seraient pas prêts à faire quelque chose demain, je ne veux pas parler à la classe de Martinart, mais je dirais un colloque universitaire qui fait intervenir une quinzaine ou une vingtaine de chercheurs, ça se programme toujours à un an ou moins. Mais que ça n'est pas il était fait plus tôt, ça c'était une source de stupéfaction aussi, mais voilà. Pourquoi c'est Moselland et pas ce que vous avez passé en Moselle ? Alsacien et Moselland. Non, non, Alsacien et Moselland. C'était pour pas... Voilà, vu Mépal, c'est l'Alsace et la Moselle. Je vous propose maintenant de passer un temps à questionner Gérard Janus et Michel Becker. on a du temps. On n'est pas... On n'est pas très précis. Ok. Alors, je vais quand même faire Madame d'abord. Pour moi, c'est pas vraiment une question, mais quand vous avez parlé du silence, de ce qui s'est passé en Alsace, je me dis qu'au lycée, on nous a rien dit non plus. On nous a jamais parlé de ce qui s'est passé en Alsace, que ce soit au niveau des malgrés nous ou au niveau de l'antisémitisme ou de quoi que ce soit. C'est comme s'il y avait un... Un blackout. Comme si ça n'avait pas existé. Alors, il y a moi ce qui me tracasse... Est-ce que vous pouvez vous mettre debout peut-être et puis... Martin Luther, qui n'était pas n'importe quel protestant, a été très antisémite à la fin de sa vie. Donc, est-ce qu'il a joué un rôle, disons, enfin, influencé quelques pasteurs quatre siècles plus tard. Donc, Martin Luther... Pardon ? Il faut que vous tourniez vers la salle comme ça. Donc, Martin Luther a été très antisémite à la fin de sa vie. Et donc, j'aimerais savoir si ses propos, enfin, ont pu influencer des pasteurs de la période dont on a parlé aujourd'hui. Je veux bien me lancer. Il y a Martin Luther et puis, il y a l'usage que l'on fait de Martin Luther. Alors, moi, je pense surtout que c'est l'usage qui a été fait des écrits de Martin Luther qui a été, à un moment donné, un vecteur pour accentuer l'antisémitisme. Pour Adolf Hitler, Martin Luther était une figure vraiment très, très importante de l'histoire. Alors, il faut quand même rappeler qu'en 2017, l'UEPAL a organisé tout un tas de manifestations pour marquer le 500e anniversaire des origines de la réforme, ce qui s'est toujours fait dans le luthéranisme. On a fêté 1617, 1717, etc. Et à cette occasion-là, il y a eu un travail mais vraiment extrêmement riche sur l'antisémitisme chez Luther. Il y a eu des livres extrêmement intéressants et il y a même eu une manifestation publique à la région Alsace où étaient présents les juifs, les protestants, les politiques et où on a essayé de dire aujourd'hui on voit ça évidemment autrement. Je pense que c'est encore plus l'usage qu'on a fait des écrits de Luther que les écrits en tant que tels mais Luther à la fin de sa vie était déçu parce qu'il espérait que les juifs se convertiraient. Et c'est ça qui a sous sa plume de vieil homme malade donné effectivement des écrits terribles que je n'ai jamais lu personnellement.